Musique Fait-il bon vivre à Bastère ? Le port de Bastère existe-t-il toujours ? Avons-nous des soins de qualité en Guadeloupe ? Eh bien, pour y répondre aujourd'hui, nous recevons le docteur Attala. Restez avec nous, c'est tout de suite, c'est maintenant et c'est dans Face à la presse. Bonjour à tous, vous nous regardez sur ETV, vous nous écoutez peut-être en radio sur EFM RTL. Cette émission est faite en partenariat avec le France Antille et notre confrère de la presse écrite, André-Jean Vidal, rédacteur en chef des magazines de France Antille, est présent. Bonjour André-Jean. Bonjour Jean-Yves. Eh bien, vous avez vu que sur le plateau, nous avons un nouveau journaliste qui nous a rejoint. Bonjour Monsieur Thierry Fenderet, bienvenue dans Face à la presse. Bonjour Jean-Yves, bonjour à tous. Eh bien, comme je vous le disais il y a un instant, nous recevons aujourd'hui comme invité le docteur André Attala. Bonjour Monsieur. Bonjour. Tout de suite, on embraye par une première question. Donc à vous l'honneur, Thierry Fenderet. Docteur Attala, bonjour. Vous n'avez pas de mots assez durs pour fustiger la gestion des affaires municipales du chef lieu. On vous lit sur divers supports. Alors, pour peu, on pourrait penser que la ville de Bastère est en faillite. Alors, financièrement, la ville de Bastère est effectivement dans une situation financière catastrophique. Et le pire, c'est que la communauté d'agglos, également, est aussi dans le rouge financièrement. Nous l'avons prouvé. Nous sommes régulièrement présents à tous les conseils municipaux et communautaires. Nous sommes dans une démarche qui est celle, je dirais, de faire une analyse rigoureuse et d'informer. Nous avons été élus par la population. Ce n'est pas de la critique systématique. Ce n'est pas de l'opposition systématique. Il y a beaucoup de points à l'ordre du jour pour lesquels nous votons pour, parfois à l'unanimité, je ne sais pas, refaire la piscine de Bastère. Nous avons voté pour, nous sommes bien sûr. Mais il y a des points sur lesquels nous sommes complètement en opposition avec la gestion actuelle. Et c'est vrai que la situation financière de la ville de Bastère et de la communauté d'agglos est catastrophique. Et comment on est arrivé là ? C'est le fruit de 20-25 ans, je dirais, de règne. Vous savez, en politique, il y a des cycles. J'ai entendu la présidente de la communauté d'agglos, je reprends ses propos. On ne peut pas être et avoir été. C'est ce qu'elle a dit sur les zones régulées récemment. Donc ce n'est pas moi qui le dis, parce que j'ai un respect pour les hommes politiques et les femmes politiques. Voilà, c'est elle qui l'a dit. Je crois qu'effectivement, en politique, il y a un cycle. Nous sommes arrivés au bout d'un cycle. Il y a une manière de voir, il y a une manière de gérer qui ne correspond plus aux besoins actuels de la population. On pourra parler de la gestion du développement économique en site Bastère. On pourra parler de la gestion de l'eau, on en a beaucoup parlé, mais le développement du sport aussi, des infrastructures sportives. Voilà, il y a beaucoup de gestions de ces thèmes qui ont mal été mis en place. Et c'est le fruit, je le dis, je l'affirme, d'une mauvaise gestion depuis maintenant deux décennies. André Jean. Et depuis deux décennies, ces mêmes personnes sont au pouvoir malgré tout. Qu'est-ce qui s'est passé au moment des élections qui a fait qu'on n'ait pas pu, disons-le, déchouquer Mme Michaud-Chevry, si elle était mauvaise ? S'il y a une chose que j'ai appris en politique, moi qui suis en politique depuis une quinzaine d'années, et c'est un ami qui me l'a dit, c'est très fort, la compétence fait partie de l'équation, mais la compétence n'est pas l'équation totale. C'est-à-dire qu'on a tous fait des mathématiques, voilà, vous avez la réussite en politique, bien sûr il y a la compétence, mais il y a d'autres facteurs qui interviennent, c'est bien la preuve qu'on peut avoir un très bon bilan et ne pas être réélu, ça a été le cas au niveau de la collectivité régionale, je faisais partie de cette équipe, il y a un moment où peut-être il y a une envie de changement, et on peut avoir un mauvais bilan, c'est la situation actuelle en Sud-Bastère, et être réélu, oui, la compétence fait partie de l'équation, mais ce n'est pas l'équation totale. Trois fois de suite ? Voilà, mais oui, mais voilà. Quels sont ces facteurs ? Quel aveuglement ? Quand vous êtes, je dirais, quelqu'un en politique depuis des décennies, vous avez mis en place vos réseaux, vous avez mis en place un certain nombre de personnes qui sont là pour vous remercier, vous avez promotionné des gens, il y a ce qu'on appelle un retour d'ascenseur, et malheureusement ce n'est pas dans l'intérêt de la population. D'ailleurs on le voit, on a près de 50% de personnes qui ne vont pas voter, quand je leur dis, mais il faut voter sur Bastère, mais également aussi en Guadeloupe, ce n'est pas qu'une affaire bastérienne, il y a parfois une déception, et il y a des gens, je leur dis, mais allez voter, et ils me disent, pourquoi ? Il y a cette déception de la classe politique, et là il faut que la classe politique reprenne, je dirais, une crédibilité, de façon à ce que les gens viennent voter, parce que ce vote décide de l'avenir d'une ville, d'une région ou d'un département. Vous parlez de déception, pas de défiance. Alors il y a les deux. Il y a aussi un peu de défiance, c'est un peu lié, vous savez, quand on est un peu déçu, donc il y a cette défiance, mais moi qui étais conseiller régional, je peux vous dire que l'élu, parfois, cette vision que la population a de certains élus est peut-être une fausse vision, parce qu'il y a des élus, sincèrement, que j'ai côtoyés, qui se sont vraiment impliqués en tant que conseiller régional, je ne vais pas les citer pour ne pas en oublier, mais j'ai eu autour de moi des présidents de commissions, de la formation, de l'éducation, de la santé, de l'habitat, du développement, il y en a qui se sont vraiment impliqués, qui ont vraiment travaillé, et donc il faut que cette crédibilité, l'élu, le retrouve, parce qu'il y a des élus, oui je l'affirme, qui sont sincères avec la population et qui respectent le mandat qui leur a été confié. Quel est l'impact de Bastère dans la vie des Guadeloupéens ? Alors Bastère est un chef-lieu, et c'est vrai que Bastère a perdu déjà une grande partie de sa population, on a évoqué la souffrière dans le temps, on a évoqué la conténérisation, c'est vrai que beaucoup, le port était très actif, beaucoup sont partis sur Jarry, mais il y a aussi une gestion qui n'a pas été une gestion sur le long terme. Le problème en politique, c'est que parfois certains, le calendrier d'un homme ou d'une femme politique, surtout à Bastère, ça a été de travailler pour la prochaine élection. Or, il y a parfois en politique un investissement sur le long terme qu'il faut faire, si on est arrivé là actuellement à Bastère, notamment sur le plan du développement économique, c'est qu'il n'y a pas eu cette volonté. Certains qui étaient au pouvoir, je le dis, n'ont pas cru en Bastère, se sont dit, de toute façon, le développement économique, c'est Jarry, c'est Bemao, nous on sera une petite ville administrative, un peu de culture, voilà, un peu de sport, il n'y a pas eu cette ambition de rééquilibrer le territoire, nous l'avons fait au niveau du conseil régional, on a rééquilibré le territoire, on a investi au niveau de l'Urma, au niveau du camp Jacob, voilà, il y a eu beaucoup d'investissements qui ont été faits, au niveau de, voilà, l'espérance du port a été refait, donc il y a eu une volonté de la région d'équilibrer, mais pour cela, il faut que les principaux intéressés, le maire, la présidente de la communauté d'Aglo, s'impliquent, s'investissent, pour pouvoir maintenir cet équilibre du territoire, et ce n'est pas le cas. André Jean ? Malgré cette vision à courte vue, si on vous écoute, est-ce que la ville de Bastère, et la conurbation bastérienne plutôt, reste-t-elle attractive ? Peut-on s'y installer, si on a un projet ? Bastère a un potentiel extraordinaire, et c'est là où il faut effectivement... Lequel déjà, j'avais dit, nous avons une population qui est très accueillante, c'est important. On ne le sait pas, mais il y a des gens de Grande-Terre, il y a encore des gens de Martinique, qui à la faveur du carnaval, viennent sur Bastère, et font leur recourse à Bastère. Il y a certains magasins, certaines boutiques, qui ont soigné, je dirais, ce qu'ils vendent, ont soigné leur vitrine, et on a des gens de la Grande-Terre qui viennent, on a toujours tendance à croire que ce sont les Bastériens qui vont consommer en Grande-Terre, nous avons des Grand-Terriens, même des Martiniques, qui viennent à Bastère, il y a une qualité de l'accueil. Deuxièmement, il fait bon vivre à Bastère, je l'ai volontairement décidé, j'avais des propositions en Grande-Terre, en Martinique, dans d'autres régions en France, j'ai volontairement décidé, quand je suis revenu, de m'installer à Bastère, j'y suis né, j'y travaille, j'habite à Saint-Claude maintenant, je suis né à Bastère, parce qu'il y a une qualité de vie, donc ça c'est important aussi, lorsqu'on veut s'installer, d'avoir derrière cette qualité de vie. On n'a pas tous les embouteillages que vous avez ici, par exemple, à Jari, c'est aussi un élément qui intervient. On a également, sur le plan du développement économique, un potentiel à mettre en place. Bien sûr, on n'a pas un aéroport international, mais on a aussi un aéroport à Baïf, puisque lorsqu'on parle de développement économique, la circulation, c'est important. Il faut désenclaver le sud-Bastère, le port, il faut le refaire vivre, il y a un potentiel, on peut le faire, je dirais, se développer. Ça fait des années qu'on dit ça. Mais il n'y a pas la volonté politique. Comment faire revivre ce port de Bastère ? J'ai rencontré des responsables qui viennent livrer de la marchandise. Ils nous ont dit, j'ai les chiffres en main, qu'il est moins coûteux de débarquer un paquebot en Bastère qu'en Grande Terre. Pas pour les containers, puisqu'on n'a pas le système de containers. Mais tout ce qui n'est pas livré en containers, qui est ce qu'on appelle le vrac. Tout ce qui est vrac. Tout ce qui est le vrac, des voitures, du bois, des matériaux de construction, c'est plus rapide, c'est plus coûteux. On ne le sait pas, mais les deux blocs opératoires qui ont été livrés pour le CHU ont été livrés à Bastère, parce que c'était moins coûteux et parce que ça allait plus vite. C'était à la période du carnaval, ça a été livré à Bastère. Donc ça semble être une évidence. Pourquoi ça ne se fait pas ? Parce que si derrière, vous n'avez pas cette volonté politique, s'il n'y a pas, je dirais, cette union pour pouvoir faire, je dirais, en sorte que ça se développe, ça ne se fera pas. Parce que derrière, il faut la volonté politique. Le potentiel est lié. On a parlé du port, mais on peut également parler de l'aéroport de Baïf, qui, à mon avis, a également un avenir pour pouvoir s'ouvrir un peu plus sur la Caraïbe. Mais c'est quasiment criminel qu'il n'y ait pas de volonté politique. Quand il faut y aller comme ça, on n'a plus de parti, on n'a que l'intérêt général, non ? Les gens ne sont pas intéressés par ça ? Beaucoup de gens qui me suivent actuellement, qui sont avec moi dans le groupe Bâtir. Beaucoup sont, bien sûr, des socialistes. Ils ont un parti. Ils font partie d'un parti qui s'appelle le Parti Socialiste. C'est mon cas. Mais il y a aussi beaucoup de gens dans ce groupe Bâtir, Bâtir Innovation Rassemblement, qui me disent, André, moi, mon parti, c'est Bâtir. Je ne suis ni de droite, ni de gauche. Je ne suis pas socialiste ou je le suis, ou je suis... Mais on ne peut pas laisser Bâtir comme ça. Donc, s'il y a une véritable volonté de changer les choses à Bâtir, s'il y a une véritable équipe qui nous permet de faire, voilà, redémarrer Bâtir, notre parti à nous, c'est Bâtir. Il y a des gens qui sont là, qui sont à la retraite. Il y a des jeunes qui nous disent, nous, on a mal à notre ville, alors qu'on sait qu'il y a un potentiel. Bâtir, c'est un peu comme une belle femme, mais elle n'est pas maquillée, mais elle n'a pas une belle robe. Alors qu'elle est belle, elle est belle spontanément, à nous, d'en faire encore une femme encore plus belle. Vous reprochez quoi exactement au maire de Bâtir actuellement ? Alors, ce que je reproche au maire de Bâtir, c'est là où je pense qu'on ne va pas avancer, c'est que lorsqu'on attire son attention sur une dysfonction, on a tous des lacunes, on a tous des faiblesses, mais il faut aussi les reconnaître, il faut accepter le dialogue. Et lorsqu'on est persuadé d'être dans le vrai, lorsqu'on est persuadé de par les fonctions peut-être qu'on a occupées, que c'est comme ça, c'est comme ça que ça va se faire, on a eu l'occasion de discuter sur le développement économique, nous sommes souvent accrochés, la présidente de la communauté d'Aglo aussi, c'est toujours la faute des commerçants, c'est toujours la faute des autres, les commerçants, ils veulent fermer à 13h, ils veulent fermer entre midi et 2, le samedi, c'est pas ouvert, pourquoi est-ce qu'à Moule, ça marche ? Ce sont parfois les mêmes familles, ce sont les mêmes familles qui sont à Bastère et en Blameterre. À votre avis, pourquoi ça ne fonctionne pas ? Parce qu'il y a eu une dynamique, on a organisé le transport pour que le samedi après-midi il y ait du transport, on a organisé l'animation, ce qui fait que le commerçant, s'il ouvre le samedi, ils ont même demandé à ouvrir le dimanche certaines fois, mais il faut que ça suive, il y a des parquebots qui arrivent en Bastère, l'union des commerçants n'est pas au courant, ils le découvrent par la presse, alors qu'il fallait faire une réunion en amont avec les commerçants pour leur dire voici l'heure d'arrivée du bateau, voici l'heure de sortie, si le bateau s'en va à 10h du soir, vous restez ouvert jusqu'à 22h de façon à créer cette animation, il n'y a pas cette cohésion et donc lorsqu'on est persuadé de détenir la vérité et que lorsqu'on n'écoute pas, je veux dire, il faut toujours rester humble. C'est en fait un problème de communication. C'est un problème de communication et il faut rester humble en politique dans tous les domaines d'ailleurs, se dire, j'ai probablement raison mais il faut que j'écoute et souvent on fait appel à des experts chacun dans leur domaine, la santé, le développement économique, le sport, il me plaît, j'ai eu l'occasion de le dire aussi, qu'il y a des experts qu'on ne doit pas négliger. C'est ce qu'on appelle les experts du quotidien, ce sont les gens qui sur le terrain voient des choses et ceux-là, il faut savoir aussi les écouter parce qu'ils ont des choses très intéressantes à dire même s'ils n'ont pas un diplôme d'expert en aménagement du territoire mais ils vivent quotidiennement en ville, ces experts du quotidien, ces experts de tous les jours, il faut discuter avec eux avant de se lancer dans des projets. Thierry Fenderé ? Docteur Antala, au-delà des querelles politiciennes, ce qui préoccupe les administrés du chef lieu et plus généralement du sub-mester, c'est le dossier de l'eau. Il y a là un véritable péril sanitaire. Que fait-on pour en sortir ? Et on a le sentiment d'une forme de résignation de la population. Alors c'est vrai, c'est vrai que je suis parfois surpris de cette résignation, je le dis. On a eu l'occasion déjà d'intervenir sur ce dossier plusieurs fois. J'ai toujours dit que ce dossier de l'eau, il ne faut pas en faire une affaire politique, il ne faut pas en faire une affaire politicienne. Cette gestion de l'eau, il faut en faire une affaire, je dirais, ça nous appartient à tous, c'est un bien public qui nous appartient à tous. Lorsque vous payez votre facture d'eau, regardez le détail, vous avez 15% dans cette facture qui s'appelle entretien, lutte contre la pollution. Qu'a-t-on fait de cet argent qui depuis des années a été payé ? Je suis persuadé que si vous avez un avocat de haut niveau qui prend ce dossier avec un collectif, je suis persuadé qu'une plaine peut porter ses fruits. C'est comme si vous payez pour une prestation et que pendant des années cette prestation n'a pas été faite. C'est ce qui se passe actuellement. De l'argent a été versé parce que lorsque vous payez l'eau, vous payez au pouvoir de ce que vous consommez, d'accord ? Et à Bastère, on se retrouve un ratio, un rendement de 1 sur 4. C'est le pire de toute la Guadeloupe. Lorsque vous produisez 4 mètres cubes, j'ai bien lu moi le rapport de l'audit sur l'eau qui fait 85 pages, vous produisez 4 mètres cubes en Sud-Bastère, vous avez 1 mètre cube au niveau du robinet du citoyen. Et selon vous, où est passé l'argent ? Alors, nous sommes où où est passé l'argent mais des moyens, on en a. Parce que là aussi, on va peut-être dire peut-être qu'on manque le personnel. Le ratio est de 2,5 en Guadeloupe pour 1 000 abonnés. En Sud-Bastère, je compare avec la Guadeloupe, je compare avec l'Hexagone. L'Hexagone, c'est 2 techniciens, 2 agents pour 1 000 abonnés. En Guadeloupe, 2,5 pour 1 000 abonnés. En Sud-Bastère, c'est 6,6 agents pour 1 000 abonnés. Donc du personnel, on en a. Il est là, il est vaillant, il veut travailler. Mais pour cela, il faut qu'il y ait véritablement... C'est normal, peut-être qu'il y a moins de monde sur Bastère. Non, non, je veux dire le ratio par rapport à la population. Pour 1 000 abonnés, en Sud-Bastère, nous avons 6,6... Donc vous avez un personnel pléthorique, ça devrait fonctionner. Ça devrait fonctionner, mais derrière, on vient juste de décider, là, de peut-être mettre un directeur de la Régie des eaux. Pourquoi ça n'a pas été fait depuis des années ? On va voter pour ce directeur. Ça aurait dû être déjà, je dirais, le cas depuis très longtemps. Et donc ça, c'est un vrai problème. Alors, à la dernière réunion de la communauté d'agglos, j'ai demandé, alors la présidente a voulu qu'on fasse une motion façon de dire que nous sommes tous unis, tous les conseillers communautaires. Si elle veut, j'ai demandé à ce qu'on puisse avoir un système d'alerte plus rapide entre le moment où l'ARS, l'Institut Pasteur, fait le prélèvement, le moment où la communauté reçoit le résultat. Parce qu'il faut rassurer la population. Actuellement, la population, même quand elle a une circulaire où on nous dit que l'eau est propre, moi, je le vois, mes infirmières, mes secrétaires, elles viennent toujours avec le bouton. Si je veux faire plaisir à mon personnel, plutôt que d'amener des boîtes de chocolat maintenant ou des cadeaux, j'amène de l'eau, un bac d'eau. Et je leur dis mais la circulaire vient de passer. On nous dit que c'est potable. Non docteur, on amène notre bouteille parce qu'on n'a plus confiance. On voit ce qui se passe. Et parfois, le délai est très long. Donc j'ai demandé à ce qu'il y ait une réunion entre la communauté d'agglos et l'agence régionale de santé de façon à ce qu'il y ait un système d'alerte. Si le résultat arrive un vendredi après-midi, on va rester tout le week-end et ça serait lundi. Il fallait qu'il y ait un système d'alerte de façon à raccourcir le délai entre le moment où l'ARS fait le prélèvement qu'il se passe peur, la transmission à l'ARS et surtout l'information de la population. André Jean ? Docteur, je trouve extraordinaire que cette situation existait, existe, perdure et qu'il n'y ait aucun moyen de passer outre ceux qui prennent des décisions de façon à ce qu'on arrive à avoir quelque chose d'efficience. Ça paraît un peu étonnant. C'est Mme Michaud-Chevry qui décide seule de ce qui est l'eau en basse terre, de l'approvisionnement, de la qualité de l'eau et tout et tout. Bon, Mme Michaud-Chevry a des qualités mais elle n'est pas experte en eau. Tout à fait. Mais comment ça se fait ? Cette apathie m'étonne. Alors, ce que disait M. Fendé tout à l'heure, c'est la population... Alors, lorsqu'on est déçu du politique, lorsqu'on est déçu des syndicats, on trouve que le politique ne fait pas son ou l'eau, peut-être qu'il faut se prendre en charge. Il y a les collectifs qui se montent actuellement et qui s'organisent et c'est peut-être les collectifs qui finiront par peut-être faire en sorte que les choses bougent puisque force est de constater c'est que les élus et puis les syndicats n'ont peut-être pas pu faire bouger les choses comme il faut et parfois, il faut aussi se manifester. Je n'appelle pas bloquer les routes parce que je demande mais parfois, lorsqu'il y a une volonté au niveau d'une population de faire bouger les choses, peut-être qu'à ce moment-là, les choses bougeront davantage. Donc vous invitez la société civile à le faire. Il faut que la société civile s'implique, bien sûr. Oui, il faut qu'elle soit. Apparemment, vous m'étonnez beaucoup parce qu'on a eu beaucoup de barrages pour l'eau, par-ci, par-là, Capester assez souvent, à l'entrée de Bastère parfois et il ne se passe rien. Les élus, qu'est-ce que vous faites ? Vous êtes tétanisés par Mme Michaud-Chevry, c'est vrai que c'est la statue du commandeur mais bon, au bout d'un moment, il faut quand même se secouer. Alors moi, j'ai la réputation à la réunion de la communauté d'AGLO, comment dirais-je ? Elle souvent dit quand Attala n'est pas là, ça manque d'animation. Je suis là mais je viens avec un dossier, c'est-à-dire j'ai ce côté qu'on a, voilà, je me qualifie un peu d'angoissé perfectionniste, c'est-à-dire que quand j'arrive à une réunion, je prends le temps de lire l'ensemble des dossiers et Mme Michaud-Chevry d'ailleurs le dit, elle dit faites attention, Attala est là aujourd'hui et qu'elle a des dossiers et qu'elle a bien les dossiers là, attention. Donc on essaie d'être dans la construction, ce n'est pas de l'opposition systématique, on le dénonce régulièrement dans la presse où j'interviens pour pouvoir préciser les choses, pas faire de l'opposition systématique, elle a été élue, elle est là, alors il y a des gens qui me disent est-ce qu'il faut demander sa démission, est-ce que ça va changer les choses ? C'est plus une organisation qu'il faut mettre en place, voilà, plutôt que de demander la démission d'une personne, on demande une démission et demain si on est dans la même situation, on n'aura rien gagné. Alors on va parler un peu de santé, quelle est la situation sanitaire aujourd'hui aux Antilles Luganes ? Vous qui êtes docteur, est-ce que vous pouvez nous dresser un petit bilan ? Alors c'est vrai que ce qui s'est passé au niveau du CHU a énormément impacté notre système de santé et c'est là qu'on voit que lorsque certaines décisions sont prises ou parfois risquaient d'être prises, on aurait pu être dans une situation beaucoup plus grave actuellement. Je vous dis un hommage à quelqu'un qui nous a quittés il y a quelques années, si je peux me le permettre, si la famille me le permet, c'est Joseph Lacavé qui a été le président de la commission médicale pendant 8 ans à Bastère qui s'est battu pour le maintien de cet hôpital. J'ai pris sa succession pendant 8 ans après puisque c'est deux mandats de 4 ans. Il a été un visionnaire et j'ai suivi moi je dirais cette vision qu'il avait et je me rappelle avec lui nous avons été au ministère puisqu'avant vous n'aviez pas l'agence régionale de santé ici. Donc dès qu'il fallait prendre une décision il fallait aller au ministère on allait tous les mois au ministère une réunion d'une journée. Je représentais moi l'outre-mer au bureau national de la conférence des médecins de toute la Guadeloupe Martinique, Guyane et lorsque j'ai insisté pour que la fusion de Saint-Claude et Bastère ait lieu pour créer cet hôpital qu'on a appelé le CHBT ou le centre intercommunal on nous a dit oui vous êtes un peu vous nous embêtez un peu parce qu'on a prévu de mettre 600 millions sur un gros CHU alors c'est vrai il faut rendre hommage à l'État qui le finance entièrement ça s'est jamais vu. Je lui ai dit mais n'oubliez pas que nous sommes sur une île et je vous le dis mais alors très sincèrement nous sommes sur une île si demain il y a une infection nosocomial si demain ça trempe d'un côté si demain il y a un incendie dans un bâtiment on fait comment ? Est-ce qu'on met tout le monde dans les bateaux pour les envoyer à Martinique ou dans l'avion ? Certains ne nous rendent pas le temps d'arriver. Oui mais vous comprenez on met 600 millions dans l'établissement bien sûr je ne demande pas ce qu'il y ait des CHU dans toutes les communes mais il fallait quand même équilibrer le territoire et là on s'est rendu compte du rôle important qu'a acheté le CHBT. Au jour d'aujourd'hui l'incendie a eu lieu le 27 novembre les grossesses à risque la population ne le sait pas puisqu'on ne s'est peut-être pas communiqué et puis on n'est pas là pour communiquer je dirais sur une situation difficile aujourd'hui c'est pas tapis demain ça peut être basse terre au jour d'aujourd'hui les grossesses à risque c'est à basse terre qu'elles accouchent. Pourquoi ? Parce que depuis l'incendie du 27 novembre l'organisation ne permet pas de prendre en charge ces enfants et ces femmes à risque c'est-à-dire des femmes qui vont accoucher avant 30, 32, 28 semaines parce qu'elles vont accoucher d'un petit bébé d'un kilo il ne s'agit pas d'avoir des bâtiments il ne s'agit pas d'avoir sinon on n'a qu'à réquisitionner un hôtel il faut derrière qu'il y ait une logistique qu'il y ait une organisation et Bastère a été capable de le faire. Une de nos salles du bloc opératoire est actuellement à la disposition du CHU encore au jour d'aujourd'hui pour que les gynécos et les cancérologues viennent opérer à Bastère. En cardiologie j'ai personnellement suite à la visite d'Agnès Buzyn qui nous a donné le financement et je me rappelle de ses paroles parce que quand elle a visité ses yeux cardio elle nous disait il faut dorénavant ça me fait un peu sourire réfléchir sur une territorialisation de la santé avec Joseph Lacavé à qui je rends hommage ça fait 25 ans qu'on l'a dit ça fait 25 ans qu'on l'a dit donc effectivement on a eu un budget pour pouvoir doubler notre capacité de soins intensifs avec un chèque de l'État qui est en caissé et là nous avons doublé notre capacité de soins intensifs à Bastère il faut travailler en symbiose c'est notre CHU ce n'est pas le CHU de la Guadeloupe qui va être reconstruit c'est le CHU de la Guadeloupe pas celui de Poitapit et je suis quand j'étais conseiller régional président de la commission d'enseignement supérieur je me suis battu avec Victor Lurel pour que ce CHU soit le plus rapidement financé parce qu'on a besoin de cet outil pour la santé des Guadeloupés Thierry Fendaré avec un peu de recul par rapport à l'incendie du CHU bon s'il fallait faire un retour d'expérience de cette triste épisode pour la santé des Guadeloupés alors nous allons rencontrer la ministre de la santé bientôt lors de la visite présidentielle je suis vice-président de la fédération hospitalière il est qualifié le président nous nous sommes réunis avec la fédération de Martinique de Guadeloupe de Guyane et nous allons présenter un document le budget pour permettre aux hôpitaux de fonctionner comme il faut n'est pas adapté à la réalité de terrain c'est à dire que vous avez un surcoût quand vous êtes en Outre-mer que nous avons avec un travail d'une grande rigueur parce que quand vous adressez au ministre il a son attaché il a son délégué son spécialiste santé qui si votre dossier n'est pas prêt voilà vous envoie je dirais dans le côté nous considérons que le coefficient correcteur ça veut dire quoi lorsqu'un patient est hospitalisé à Paris il fait un infarctus du myocarde ça rapporte maintenant c'est comme ça c'est la tarification de l'activité ça va rapporter 6 000 euros lorsqu'il est hospitalisé à Bastère ou à Pretapit ou à la Médard en Martinique ça va rapporter des 6 000 euros plus un coefficient correcteur qui est de 26% nous l'évaluons à partir d'une rigueur d'analyse des experts ont travaillé avec nous nous l'évaluons à 37% le ministère le sait mais derrière il y a une incidence financière et lorsqu'un hôpital n'a pas tous les moyens financiers pour pouvoir assurer l'essentiel parfois il a tendance un peu à diminuer sur l'entretien sur le système de sécurité sur la sécurité il n'y a pas assez d'argent et ça je sais qu'au niveau des tueurs de ministère ils le savent d'ailleurs dans la réforme qui arrive ça concerne toute la France Agnès Buzyn l'a dit la ministre de la santé il ne faut pas faire que de la T2A rien que de la T2A il y a des activités c'est bien la T2A parce que plus vous travaillez plus vous avez des recettes c'est bien pour certaines activités moi mon service de cardiologie ça ne me dérange pas qu'on reste en T2A pourquoi ? non pas parce qu'on travaille plus que d'autres mais parce que la cardiologie c'est une pathologie qui est fréquente en Guadeloupe donc vous avez beaucoup de patientelles voilà finalement les activités sont moins rentables il faut en plus de la tarification de l'activité donner ce qu'on appelle une dotation une mission d'intérêt générale la chirurgie cardiaque en Martinique je prends cet exemple j'essaie d'être au moins là anti-Guyane la chirurgie cardiaque elle n'est pas rentable actuellement parce que son bassin de population est de 1 million il faut qu'elle s'ouvre sur la Caraïbe mais il faut la soutenir financièrement on ne peut pas demander à la Ménard de financer et d'autofinancer l'activité chirurgie cardiaque et nous sommes contents d'avoir cette chirurgie cardiaque en Martinique ça nous a sauvé des vies de beaucoup de nos patients est-on finalement bien soigné en Guadeloupe alors avec toutes ces difficultés économiques on se pose la question est-ce que quand on va à l'hôpital est-ce qu'on est bien soigné c'est vrai qu'il y a ce syndrome du Boeing c'est vrai que les gens ont tendance un peu à considérer que c'est toujours un peu mieux ailleurs je peux vous dire moi personnellement qu'il y a des professionnels de santé de grande qualité en Guadeloupe à Pointe-à-Pit à Bastère dans certaines cliniques il y a de vrais professionnels et il demande une chose c'est d'avoir des moyens encore plus conséquents pour pouvoir travailler on a mené une enquête pour savoir qu'est-ce qui fait qu'un Guadeloupéen qui s'est formé qui est médecin reviendrait en Guadeloupe ou qu'est-ce qui fait qu'un médecin s'installerait en Guadeloupe notamment au niveau de l'hôpital mais la première raison pour laquelle il serait prêt à revenir c'est que l'environnement technique soit bien et c'est vrai que le CHU qui va être reconstruit faisons que ça aille très vite le plus vite possible ça sera un outil extraordinaire pour être un effet d'appel d'offre et j'ai envie de dire que la prochaine crise qui nous attend c'est celle de la démographie médicale sur lequel on a beaucoup travaillé mais je suis à la fois pessimiste et optimiste parce qu'il y a un certain nombre de jeunes médecins qui viennent de terminer qui sont en train de terminer qui sont d'excellents médecins qui sont sous le point de revenir en Guadeloupe ceux-là si on arrive à permettre à ce qu'ils reviennent je serai moins pessimiste et je verrai la vie un peu plus je dirais de manière plus souriante alors comment tirer profit au maximum du cyclotron docteur Attala alors le cyclotron alors là aussi c'est bien la preuve c'est un petit majeur on a vraiment de quoi c'est l'exemple type c'est-à-dire que le CHU ne pouvait pas par ses propres moyens financer le cyclotron parce qu'il avait d'autres priorités à partir de là la région il faut rendre hommage effectivement à la région à Victorin Nurel qui a tenu à ce que ce cyclotron soit financé et son successeur et son successeur voilà bien sûr il a été inauguré bien sauf voilà c'est la région Guadeloupe qui a porté cette contribution financière nous l'avons fait pour le scanner à Bastère actuellement on peut faire des coronaro-scanners vous savez on peut faire des coronaro-lo-afibrations scanners je rends hommage aussi à l'ancien président de région mais aussi à l'ancien président du département qui était Jacques Gillot qui nous a permis de financer ce scanner il a été le cas aussi à Marie-Guerlante on a financé le scanner de Marie-Guerlante ce qui évite des transferts pour rien donc on voit bien que financièrement les hôpitaux n'ont pas les moyens de pouvoir tout financer eux-mêmes il a fallu et donc le cyclotron non seulement va être une plus-value dans le diagnostic des maladies du cancer mais on parle du cancer avec le cyclotron mais la maladie cardiovasculaire ça nous intéresse aussi la neurologie est intéressée aussi la recherche et surtout il faut par contre le rentabiliser et pour cela il faut aussi développer davantage la coopération avec la Caraïbe c'est un des outils pour lesquels nous pouvons aussi espérer un développement avec la Caraïbe je crois qu'il faut penser au bassin caribéen en termes de santé Dernière question André-Jean Vidal Il va y avoir pour toute la Guadeloupe un super CHU aux abîmes à Perrin et à Bastère est-ce qu'il est prévu que le CHBT persiste ? et surtout qu'il se développe peut-être c'est ce qu'il faut souhaiter c'est ce qu'il faut souhaiter alors je pense que j'ai envie de dire que l'avenir du CHU c'est aussi avec un CHBT de qualité ça permet de travailler la complémentarité ça permet de pouvoir alors nous sommes en train de rédiger le PRS le programme régional de santé a été rédigé et je suis en charge mais pour les autres spécialistes ce sera pareil de rédiger ce qu'on appelle la filière et l'équipe territoriale de santé c'est l'avenir on ne pourra pas chacun dans son petit coin faire des choses donc il faudra spécialiser et certaines équipes seront plus spécialisées on parle de démographie médicale il nous faut plus de médecins mais il nous faut aussi de bons médecins souvent je compare un peu la santé avec le foot il y a des patients qui vont relever de la Ligue des Champions il faut du haut niveau pour certains patients et là il faut qu'on le soigne et pour cela si chacun dans son petit coin veut développer une technique on fera de l'à peu près donc par exemple pour Bastère nous allons avoir l'agrément nous aurons l'agrément pour la Guadeloupe pour tout ce qui est rythmo-stimulation mais ça sera une activité qui sera territorialisée qui se développera également à Pointe-à-Pitre la coronagraphie est à Pointe-à-Pitre donc on est en train de rédiger ce qu'on appelle la filière en cardiologie mais ça sera également le cas pour le pôle mère en France ça a déjà commencé la cardio sera la deuxième filière mise en place la troisième ça sera la personne âgée et on mettra en place une équipe territoriale dans laquelle la coopération le brassage un peu des médecins on pourra aller à Pointe-à-Pitre pour venir sur Bastère et on va même le faire avec la martinique aussi pour certaines techniques l'avenir passe par ça une équipe territoriale et des filières de soins pour la bonne lune Merci c'est déjà le moment de notre rubrique 5 minutes en question alors je vous rappelle le principe de cette rubrique nous avons un chronomètre qui va s'afficher juste en bas à droite et vous avez donc M. Attala 5 minutes pour répondre au maximum de questions Prêt ? Top chrono Thierry Fenderé c'est à vous l'honneur Vous vous posez Dr Attala une fois de plus comme le candidat de l'alternative dans le chef lieu en 2014 votre liste avait réuni sur son nom 25% des suffrages à peu près la clé pour espérer l'emporter cette fois ce sera quoi ? Votre équation personnelle ou une hypothétique liste d'union ? Les deux Les deux Mon équation personnelle je pense que lorsqu'on va à une élection il est important d'avoir une liste un bon capitaine n'existe pas s'il n'a pas une équipe avec lui mais nous savons très bien que lorsque un citoyen met un butin dans le lieu il s'identifie beaucoup à la tête de liste On sait que vous êtes attaché au port de Bastère puisque vous nous l'avez dit la présence de Marie-Luz Pranchard au conseil d'administration du port est-elle un plus ou pas ? Qu'est-ce qu'elle fait ? Si demain alors elle est actuellement pour être présidente ? Si demain Marie-Luz Pranchard est présidente et que ça met une plus-value pour Bastère moi je suis le premier à m'en réjouir voilà mais on va voir A votre sentiment quel est l'état de la Guadeloupe au plan économique ? Alors quand on regarde les derniers chiffres du nombre de créations d'entreprises quand on déclare le pourcentage je dirais au niveau du développement économique on n'est pas trop mal placé au niveau de la Guadeloupe comparé même à la Martinique et même à la moyenne au niveau national par contre il y a un potentiel de développement économique très important tout ce qui est énergie renouvelable tout ce qui est l'énergie bleue et puis la population va vieillir il faudra effectivement commencer à anticiper nous allons en 2030 être le département le plus âgé il y a aussi des gisements de développement économique avec tout ce qui est la silver economy voilà trois axes sur lesquels moi je pense qu'on peut effectivement travailler Donc il nous reste 3 minutes et 11 secondes Thierry Fenderé La compétence docteur Antala vous en parliez en début d'émission vous le savez ça ne suffit pas toujours pour faire son trou entre guillemets en politique et pour se faire élire vous n'avez jamais gagné un scrutin sur votre nom pourquoi ça ne passe pas c'est votre image de premier de la classe ? Alors c'est vrai que j'en ai souffert je le dis cette image de premier de la classe j'en ai souffert je n'étais en mon nom qu'à une seule élection c'était cette élection municipale pour laquelle nous avons fait le meilleur score qui n'ait jamais été fait contre Michel Chevry dont je vous ai expliqué 25% c'est le meilleur qui n'ait jamais été fait face à Michel Chevry à 300 voix près il y avait un deuxième tour et les deux autres candidats ne pouvaient pas se présenter et ils avaient fait moins de 10% donc et je sais que par des gens bien placés que Michel Chevry avait peur d'un deuxième tour parce que nous avions 4000 abstentionnistes et cela allait se réveiller et nous avons également prouvé qu'il y avait plus de 700 faux électeurs sur cette liste qui comme par hasard 4-5 mois après n'ont pas été aucun de ces 700 que nous avons dénoncé n'ont pas été votés aux élections départementales or c'était Michel Chevry elle-même qui était candidate quand même un peu surprenant c'est bien la preuve qu'il n'était pas là donc à 300 voix près nous avions un deuxième tour et je suis persuadé si nous avions commencé cette campagne plus tôt que nous aurions pu faire créer la surprise mais est-ce qu'il y avait cette volonté commune de créer cette surprise j'en suis pas persuadé et ça c'est personnel il reste 1 minute 44 André-Jean est-ce que cette fois-ci vous allez pouvoir éviter les croche-pattes qui vous sont venus la dernière fois disons-le aussi de votre partie de certaines personnes de votre partie je n'évitrais pas je sais qu'il y aura encore des croche-pattes malheureusement des gens de mon je suis là je suis lucide ça fait partie de la nature humaine nous ferons en sorte qu'il y ait le moins le croche-patt possible nous ferons en sorte de rassembler mais il y en aura ça c'est sûr on fera en sorte que malgré ces croche-pattes comme vous dites nous puissions je dirais passer au-delà parce que la population c'est elle qui est je dirais c'est elle qui décidera c'est elle qui a le carton carton rouge ou carton jaune voilà qui décidera qui elle décide qui elle met à la tête de cette commune il faudra faire un gros travail en amont il faudra faire un gros travail en amont et j'ai oublié de dire qu'une erreur que nous avons faite la dernière fois c'est que le temps de se mettre d'accord entre les trois candidats nous avons fait trois mois de campagne là il faut la décider ici tout à fait et à partir de là nous aurons un an et demi de campagne et la chose sera différente c'est pour ça que vous direz le premier c'est pour ça que oui je déclare que je suis si il y a cette union prêt à aller au combat s'il n'y a pas d'union c'est vrai que je réfléchirai parce que ce n'est pas un cadeau de récupérer Basse Terre alors déjà que nous allons retrouver une ville qui a une grosse difficulté financière si derrière il faut que ça soit je dirais un combat difficile pour pouvoir se mettre d'accord et pour aller à cette élection je ne suis pas un carriériste en politique je veux dire si demain j'arrête si demain je ne suis pas candidat j'ai le droit à m'occuper mais s'il y a cette volonté pour l'amour de Basse Terre d'y aller je suis prêt à m'impliquer mais il faut qu'on se décide vite et il faut qu'on fasse l'union vite sinon je réfléchirai avant de confirmer ma candidature top c'est fini les cinq minutes se sont écoulées c'est déjà l'heure de la pause publicitaire restez sur ETV l'émission continue juste après la petite pause merci 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 Sous-titrage FR ?